Salut à toi grand fan de Formule 1, j'espère que tout se passe bien. Pour toi, Mercedes n'a pas dit son dernier mot pour recruter Max Verstappen et Toto Wolff fait une mise au point du Grand Prix d'Espagne. On voit tout ça aujourd'hui dans l'actu partie 1 de ce 26 juin. Si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix d'Autriche qui se déroule ce week-end, vendredi nous ferons un petit bilan des essais libre 1 et des qualifications pour la course sprint. Samedi sortira le débrief de la course sprint et des qualifications et on terminera ce week-end sur le bilan du Grand Prix qui sortira dimanche soir. Donc si tu ne veux rien rater du Grand Prix d'Autriche, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous êtes 72% à regarder mes vidéos sans être abonné. Objectif, 27 000 abonnés avant le 1er juillet. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. On y va pour la vidéo, let's go ! Pour la première actue l'équipe, le PDG de Mercedes, Ola Cali News, a récemment ravisé les rumeurs selon lesquelles la division F1 de la marque aimerait recruter Max Verstappen. Les spéculations avaient émergé au printemps lors de l'affaire Horner chez Red Bull, mais les déclarations de Cali News sur Sky Germany ont relancé les discussions. Le meilleur pilote vaut avoir la meilleure voiture, et c'est notre travail, réunir le meilleur ensemble. Les cartes seront redistribuées en 2026, une nouvelle hiérarchie avec de nouvelles règles, c'est aussi une opportunité. Qui sait, mais je pense que Max serait bien en argent. Mais cette perspective a été tempérée par les propos de Toto Wolff. Bien qu'il ait longtemps manifesté son intérêt pour Verstappen, Wolff semble désormais se rétracter. Il n'y a pas de discussions qui ont lieu actuellement, je pense qu'on doit se concentrer sur nous-mêmes et améliorer la voiture. Par ailleurs, l'arrivée d'Andrea Kimi Antonelli, actuellement pilote pour Préma en Formule 2, chez Mercedes semble inévitable, mais Wolff insiste que rien n'est encore décidé. Aucune décision concernant le pilote n'a été prise. Nous voulons retarder cette décision aussi longtemps que possible, car qui sait ce qui va se passer ? Les déclarations de Cali News et Wolff reflètent des stratégies divergentes au sein de Mercedes concernant l'avenir de leur line-up de pilote. Tandis que Cali News ouvre la porte à l'opportunité de recruter le champion néerlandais, Wolff adopte une approche plus prudente, préférant se concentrer sur l'amélioration de la voiture actuelle et attendre avant de finaliser les décisions pour leur futur pilote. Toto Wolff a récemment réitéré son intérêt pour Max Verstappen en laissant la porte ouverte aux pilotes néerlandais pour rejoindre l'équipe. Wolff a même taclé Christian Horner, son rival cher Ed Bull, qui reste convaincu que Verstappen ne quittera pas son équipe actuelle. Quelques jours plus tôt, le PDG et le président de Mercedes, Ola Cali News, avaient déclaré que son premier choix pour remplacer Lewis Hamilton l'année prochaine serait un autre multiple champion du monde, en rajoutant une couche sur Verstappen. Les cartes sont en train d'être redistribuées, l'argenté de Mercedes irait également bien à Max. De son côté, Toto Wolff n'a pas caché qu'il privilégiait Verstappen, même au détriment du jeune talent comme Kimi Antonelli, le protégé de 17 ans de Mercedes. Mais il a expliqué que retarder la décision concernant le choix des pilotes jusqu'à la fin de l'année permettait à l'équipe de rester flexible, l'Autrichien déclare. Je ne voulais pas faire attendre des pilotes comme Carlos Sainz. Nous voulons retarder la décision le plus longtemps possible pour rester flexible. Je ne pense pas que nous puissions prendre une décision avant novembre. En réponse aux commentaires de Christian Horner, qui affirme que Verstappen ne quittera pas Red Bull, Wolff a déclaré. Laissons Christian Horner croire que Verstappen restera. Notre travail consiste à permettre à Lewis et George de terminer la saison à un niveau élevé. Et nous verrons si la W15 sera une voiture capable de convaincre Max. Toto Wolff a vraiment souligné l'importance de la flexibilité dans la prise de décision. De son côté, Verstappen, qui est sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2028, a été fermement défendu par Horner, qui a accusé Kalinius et Wolff de tenter de déstabiliser Red Bull. Ils n'en ont pas encore fini avec Max. Je croyais que les choses étaient claires. La lutte de pouvoir au sein de Red Bull a déjà eu des conséquences. Avec le départ d'Adrien Hue et l'incertitude entourant le docteur Helmut Marco, Toto Wolff a ajouté. Je pense que c'est Max qui gagne les courses par Red Bull. La voiture est solide, mais Perez ne va pas bien. C'est Max qui fait la différence. Ses déclarations et contre-déclarations montrent bien que les tensions et les stratégies en jeu, alors que les équipes se préparent pour les saisons futures, cherchent à attirer les meilleurs talents pour maintenir ou atteindre le sommet de la Formule 1. Petit détour en Espagne, et Toto Wolff ne cachait pas sa joie après le Grand Prix, où Mercedes a vu Lewis Hamilton terminé 3e juste devant George Russell. L'équipe signe un résultat similaire à celui du Canada avec une inversion des positions de ses pilotes, et l'Autrichien est heureux de confirmer le retour en forme. Nous pouvons tirer beaucoup de points positifs de cette dernière journée à Barcelone. Nous avons fait plusieurs pas en avant lors des dernières courses, et il est bon de voir que cela se confirme en Espagne. Nous y sommes pas encore tout à fait, et nous devons faire plus pour rattraper ce qui nous devance. Néanmoins, nous sommes sur une trajectoire de développement positif, et cela fait du bien d'être de retour dans la lutte. C'était également fantastique de réaliser deux des meilleurs dépassements que j'ai vus depuis longtemps. George a pris un départ phénoménal, et a fréné tard pour prendre la tête. Le dépassement de Lewis sur Sainz a quant à lui été une belle action, et un moment important pour sa course. Cela faisait longtemps que nous n'avons pas pu profiter d'un podium en grand prix avec Lewis, c'était donc fantastique de le voir là-haut. Andrew Chauvelin, le directeur de l'ingénierie en piste de Mercedes, revient sur le week-end, et énonce ce qui a manqué à l'équipe pour viser la pole et la victoire. Chauvelin déclare. Ce fut un week-end solide de la part des pilotes et de toute l'équipe. Nous avions l'impression que nous aurions pu être plus proches de la pole que nous l'avons été, mais finalement, nous n'avons pas assez de rythme pour défier Max Verstappen et Lendo Norris en course. Néanmoins, c'était bien de monter sur le podium avec Lewis, avec George juste derrière en quatrième position. Cela nous a permis de marquer des points importants. George a pris un excellent départ, et a fait une manœuvre très impressionnante sur les freins à l'extérieur dans le premier virage. Le départ de Lewis n'a pas été aussi bon, mais il a fait du bon travail pour se récupérer dans le virage 1 et 2 pour revenir en quatrième position. Il était évident que nous devions attaquer assez fort pour ne pas perdre de vue Verstappen, et cela signifiait que nous devions faire nos arrêts au stand un peu plus tôt que prévu. Au moment où nous sommes rentrés dans le deuxième relais, notre objectif était de nous assurer de battre les Ferrari. Lewis a pu le faire confortablement à la fin, et a bien géré ses pneus dans le dernier relais pour faire de même. Nous sommes encouragés par le fait que la voiture a bien fonctionné à Montréal et à Barcelone. Nous devons trouver plus de vitesse pour revenir en tête, mais nous travaillons dur là-dessus, et devrions être en mesure de continuer à combler cet écart avec les développements à venir. Même sans podium, George Russell était si fier de son début de Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Depuis la deuxième ligne, il a dépassé l'Ende de Norris et Max Verstappen au premier virage, prenant ainsi la tête pour Mercedes. Mais finalement, il a terminé quatrième, dépassé par son coéquipier Lewis Hamilton en fin de course, le jeune britannique déclare. Je rêvais de ce départ samedi soir. Je savais que je pouvais freiner tard, et cela a surpris Lendo et Max. C'était satisfaisant. J'ai voulu imiter Alonso en 2012 avec un départ iconique. Le vent de face m'a permis de freiner très tard, mais plusieurs facteurs ont joué contre nous, comme un mauvais arrêt au stand et un pneu dur inefficace. La troisième ou la quatrième place était notre maximum. J'étais déçu de manquer le podium, mais Lewis a fait un excellent travail. La question du jour les amis, et penses-tu que Max Verstappen pourrait signer chez Mercedes ? Peut-être pas l'année prochaine, mais dans un futur avenir. J'attends vos réponses en commentaire. Petit rappel, si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix d'Autriche qui se déroule ce week-end, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous êtes 72% à regarder mes vidéos sans être abonné, mais c'est aussi gagnant pour toi, car tu ne pourras pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver sur le Grand Prix d'Autriche. Objectif, 27 000 abonnés avant le 1er juillet. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. Je compte sur toi. Une fois que cela est fait, je te redirige vers la dernière vidéo d'actu d'hier où on voit que Carlos Sainz est peut-être sur le point de rejoindre Alpine. A tout de suite.